Comme son père le faisait, Camille commence par émincer deux oignons, ou plutôt me laisse faire cette tâche ingrate. Pendant ce temps, il blanchit son poulpe. Le poulpe sorti de la cocotte, on le découpe en prenant soin de garder l'eau de cuisson. Les morceaux seront ensuite saisis avec les oignons et un peu d'ail. Et tes oignons, tu les fais quoi ? Juste blondir ou pas colorer ? Je les fais blondir. Voilà, tu boulegues. Tu quoi ? Tu boulegues. Tu boulegues. Tu bouge, voilà. On y rajoute un verre de pastis. Ça ? Un peu plus. Allez, un peu plus. On est à Marseille. C'est bien. Tu mets et tu déglaces. Et je déglace. Avant de mettre notre bouquet garni et une boîte de tomates pelées, ou si c'est la saison, de belles tomates fraîches. Je mets tout direct ? Tout direct. Voilà. Une poignée d'olive noire. Une poignée. À la grecque. Pour terminer, Camille couvre à hauteur son poulpe avec l'eau de cuisson que l'on a réservée. Comme ça ? Là, tu m'embornifles toute la cuisine. Pourquoi ? Parce que... Je vais être très propre, moi. Allez, vas-y. Comme ça ? Allez, hop. C'est bon. Tu couvres, mais pas complètement. Je laisse un tout petit peu évaporer. Parfait. Et une demi-heure. Une demi-heure. Et après, c'est prêt à manger. Pour la jambinette de poulpe de Camille, il vous faudra un poulpe de 1,2 kg, deux oignons, trois gousses d'ail, 400 g de tomates, une dizaine d'olives noires à la grecque, 5 cl de pastis, 5 cl d'huile d'olive, un bouquet garni, un piment séché et 70 g de concentré de tomates. Camille.